L'amour est la solution Chapitre 8 Le secret du bonheur En aidant les plus démunis, on se libère peu à peu de l'égoïsme et sans même s'en apercevoir, on trouve l'épanouissement. Amma Donner nous apporte toujours un extrême sentiment de satisfaction. Les bénévoles qui travaillent pour des organisations caricatives ou ceux qui donnent à des associations philanthropiques connaissent les joies que procure cet esprit ouvert et généreux qui cherche à s'exprimer par le don. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ce qui est sûr, c'est que si vous donnez avec générosité, vous goûterez ce bonheur si difficile à trouver après lequel tout le monde court. Lorsqu'au lieu d'essayer de satisfaire nos désirs, nous cherchons à aider les autres, notre vie devient la source d'une très grande satisfaction. La vérité, c'est que plus on donne, plus on est heureux. Au milieu d'une grande réunion de famille, une jeune fille proclame soudain que son cœur est le plus beau de tous. Les gens se réunissent autour d'elle pour admirer son cœur parfait, bien arrondi, lisse et brillant. Elle en est très fière et s'en vante beaucoup. Mais soudain, une vieille femme glapit d'une voix forte et rude que son cœur à elle est bien plus beau que celui de la jeune fille. En voyant ce cœur tout usé, plein de raccommodages et de blessures encore ouvertes, tous les invités rient. Le cœur de la vieille dame est découpé par endroits et d'autres endroits ont été partiellement raccommodés avec des morceaux qui n'ont ni la bonne taille ni la bonne forme. La jeune fille dit en riant à la vieille dame, « Comment oses-tu comparer ton cœur au mien ? Il est vieux, tout biscornu et déchiré alors que le mien est parfait. » La vieille dame réplique, Je veux bien croire que ton cœur est parfait, mais on ne peut pas dire qu'il soit beau. Toutes les cicatrices que tu vois sur mon cœur représentent des gens à qui je l'ai donné. Ils m'ont parfois donné un bout du leurre en retour, mais pas toujours. C'est pourquoi, en tant d'endroits, il y a des morceaux qui n'ont ni la bonne taille ni la bonne forme. Mais je les ai chéris quand même, car ils me rappellent l'amour et les beaux moments que nous avons partagés. Les blessures ouvertes me font mal, ce sont les personnes qui ne m'ont jamais rendu mon amour. Mais j'attends quand même, en espérant qu'elles comprennent un jour à quel point il est important de donner de l'amour. En entendant ces paroles, la jeune fille se met à pleurer. Elle va vers la vieille dame, coupe un morceau de son cœur parfait et comble un trou dans celui de la dame. Puis elle baisse les yeux vers son propre cœur et le regarde. Il n'est désormais plus aussi parfait, mais il est devenu bien plus beau. Il arrive que certains esprits héroïques nous touchent et nous inspirent profondément. C'est le cas d'un professeur qui vint au secours d'un de ses élèves qui avait besoin d'une grève de reins. Cette femme était enseignante dans une classe de garçons de 14 ans. Elle fut si touchée d'apprendre qu'un de ses élèves allait mourir s'il n'obtenait pas une grève de reins, qu'elle s'engagea auprès de sa famille à lui donner un rein si elle s'avérait être un donneur compatible. Après vérification, c'était le cas et elle teint sa promesse. L'histoire suivante aussi est une belle source d'inspiration. Elle se passe à Philadelphie pendant la période de Noël, il y a quelques années. Un couple était allé au restaurant pour prendre un bon petit déjeuner, puis au moment de régler l'addition, ils firent une chose très inhabituelle. Au lieu de régler juste leur petit déjeuner, ils insistèrent pour régler aussi l'addition des gens qui déjeunaient à la table d'à côté, bien que ceux-ci leur fussent totalement inconnus. Ils firent cela secrètement, ne voulant recevoir ni remerciements ni éloges, sans laisser leur nom ou coordonnés. Ils désirent juste faire un geste gentil et engagèrent la serveuse à souhaiter un bon Noël à ces inconnus. Mais la bonne action ne s'arrêta pas là. Les clients qui reçurent ce cadeau, agréablement surpris par ce geste de gentillesse, voulurent à leur tour y participer et payèrent le repas d'autres clients, en laissant également des pourboires pour toutes les serveuses. Les gens étaient tous très surpris en se voyant offrir le repas, et ils insistèrent pour relayer ce geste de générosité qui voyagea de table en table pendant des heures dans le restaurant, comme un effet domino. Les serveuses n'avaient jamais rien vu de tel pendant toutes leurs années de service. Les larmes leur venaient aux yeux en voyant cette magnifique chaîne de générosité qui continua durant cinq heures. Nous aussi, en agissant d'une manière désintéressée et en faisant preuve de gentillesse envers les autres, pouvons créer de tels effets domino qui se répandent toujours plus loin, comme une ondulation à la surface d'un étang. La solitude s'installe lorsqu'on ne pense qu'à soi. Si nous sommes trop attachés à nos désirs, il y aura toujours un vide en nous, même si nous avons les poches pleines. Une maison remplie d'innombrables trésors ne peut pas satisfaire le cœur. Nous pouvons accumuler les possessions et notre compte en banque peut déborder si nous ne sommes motivés que par des désirs égoïstes, notre mental en générera toujours de nouveau. Jamais nous n'obtiendrons le bonheur en agissant égoïstement et en cherchant à satisfaire tous nos désirs. Il nous manquera toujours quelque chose. Tant que nous n'apprendrons pas à donner, les désirs ne nous laisseront jamais en paix. Les gens se demandent souvent « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir obtenir ? » Mais Amma n'encourage pas ce genre d'attitude. Elle préfère nous pousser à créer des choses magnifiques en utilisant nos talents personnels au service des autres. La plus grande joie, c'est d'aider autrui et c'est ainsi que notre vie prend tout son sens. Ainsi que l'on atteint le but ultime. La vie est faite pour cela. Les désirs nous empêchent d'atteindre le véritable bonheur car le fait de les assouvir ne nous en libère pas. Au contraire, ils se multiplient et reviennent en force. Prenez l'exemple de la technologie dernier cri qui obsède tant de gens. Nous achetons un nouveau téléphone le dernier sorti et nous sommes très heureux de l'utiliser. mais voilà que six mois plus tard sort un nouveau modèle, plus fin, plus léger, avec plus de pixels, plus d'applis, plus de jeux. Et nous n'avons de cesse de le posséder. Nous pensons « Je ne suis plus aussi heureux qu'au début avec ce vieux téléphone, je sais que je serai plus heureux avec un nouveau. » Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas assouvir tous les désirs du mental. Les pensées et les désirs qui y naissent sont sans fin. Si, en revanche, nous parvenons à réduire nos désirs, nous serons heureux avec moins de choses. Mais il est utile de prier pour demander de l'aide car il n'est pas facile de transcender les désirs. En effet, le mental ne cesse de s'agiter. C'est pourquoi nous essayons de le calmer en répétant notre mantra et en équilibrant notre vie grâce à la méditation et à d'autres pratiques spirituelles. Si nous réussissons à suivre une certaine discipline spirituelle, nos désirs diminueront et nous trouverons la paix. Beaucoup de gens se contentent de prendre mais il est tellement mieux de donner. Seule cette attitude nous apporte la vraie joie. La grâce s'obtient en faisant de bonnes actions avec une attitude d'abnégation. Si nous faisons le bien dans un esprit de désintéressement, nous sentirons la grâce divine se répandre sur nous où que nous soyons. Oubliez-vous en vous consacrant au service des intérêts. Lorsque nos efforts ne sont pas centrés sur notre propre libération mais dédiés au service des autres, la grâce divine descend sur nous comme les flots d'une rivière qui nous purifient. Alors, nous recevons la récompense de nos efforts, une purification qui transforme notre vie et la grâce qui un jour descend pour nous conduire vers le but ultime, la libération. chapitre 9 Aimer Amma à travers tous les êtres Dieu Dieu plus le mental c'est l'homme L'homme moins le mental c'est Dieu Quand les gens se marient, ils disent je t'aime, je t'aime, je promets de rester avec toi jusqu'à que la mort nous sépare et puis lorsque les choses se compliquent, ils oublient leurs promesses. Ainsi vont les relations de nos jours. L'amour que nous donnons n'est pas très profond. Cependant, lorsque l'amour s'approfondit et devient le fondement de notre vie et produit des fleurs au parfum esquis, nous ressemblons alors à de belles branches de jasmin en fleurs qui offrent au monde leur merveilleux parfum. Et la beauté de cette fleur d'amour peut être appréciée par tous ceux qui nous croisent. Partout où nous allons, tout le monde essaie de toucher la main d'Ama en lui criant « Ama, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! » Mais si... Mais si vous aimez vraiment Ama, ne vous contentez pas de le lui dire. Mettez cet amour en pratique. Aimer devrait être un verbe d'action, pas seulement un mot dont nous faisons un usage excessif irréfléchi. C'est uniquement quand votre amour se transforme en action que vous réalisez sa durabilité et son pouvoir de transformation. Sans action, l'amour est pareil à un fruit en cire. Il a belle allure mais il ne peut pas nous nourrir. Une coque vide et décorative. quand nous agissons avec amour, la grâce intervient et nous conduit au-delà de la souffrance, de plus en plus haut vers un endroit où règne la paix. Nous cessons de ne voir en Ama qu'une seule dimension. La vérité de son essence se révèle à nous et nous saisissons la magnificence de l'amour. Voici une histoire que raconte un dévot d'Ama. Un jour, en allant au Darshan, j'avais le cœur rempli d'un profond désir d'être proche d'Ama. Je lui avais écrit une note pour lui demander « Ama, comment puis-je me rapprocher de toi ? » Ama me regarda profondément dans les yeux avec intensité en me tenant longtemps dans ses bras. Et une fois le Darshan fini, lorsque je me suis assis en fermant les yeux, je ne voyais plus qu'Ama partout. Je voyais Ama dans une mère qui aime son enfant, dans la personne qui aide un mendiant, dans les amis qui s'aiment et se soutiennent dans les moments difficiles. Là où il y avait de l'amour, Ama était là, partout. Je ne voulais plus ouvrir les yeux parce que j'avais peur d'être distrait par sa forme physique. C'est ainsi que j'ai compris qu'elle est loin d'être limitée à son corps. Il m'a semblé que cette expérience durait une éternité. Elle m'a aussi montré où elle était pendant les moments difficiles et m'a ainsi révélé que toute ma vie elle m'avait soutenue et portée. J'ai vu qu'Ama était l'amour qui existe partout et en toutes choses. Maintenant, je sais que chaque fois que quelqu'un m'offre de l'amour, c'est Ama qui m'aime. Elle est l'amour sous sa forme la plus pure et si je veux sentir la présence d'Ama, il me suffit de devenir moi-même cet amour. C'est ce que je désire, devenir l'amour en action. Ama n'a besoin de rien mais elle serait heureuse si nous arrivons à mettre réellement son enseignement en pratique. De notre côté, nous désirons toujours la rendre heureuse mais comment faire ? Le plus important, c'est d'aimer les autres comme nous l'aimons. Il est si simple d'aimer Ama, ce n'est pas difficile, elle est tellement irrésistible. Pour nous, c'est dévot, elle est la plus belle personne au monde, la plus charmante, la plus drôle, la plus serviable. Ama remporte toujours le premier prix et je ne suis pas surprise que les gens déclarent qu'il l'aime autant car elle est absolument fantastique. Quiconque possède le moindre bon sens peut voir sa grandeur mais au lieu de n'aimer que la forme physique d'Amore, essayons de l'avoir en tous et de les aimer avec le même amour. Voilà ce qui serait vraiment formidable et beaucoup plus difficile. Dans la Bible, Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En essence, toutes les religions disent exactement la même chose, Dieu et amour. et notre devoir consiste à faire tout notre possible pour devenir cet amour. Ama aussi souhaite que nous nous aimons les uns les autres comme elle nous aime. Sa manière de vivre et d'agir dans le monde nous fournit aujourd'hui le plus bel exemple qu'il soit. bien bien qu'elle ait beaucoup de travail et de gros problèmes à régler, problèmes qui bien sûr ne manquent pas de surgir lorsqu'on s'occupe de millions de personnes, elle réussit quand même à aimer tout le monde. Si elle y parvient, c'est qu'elle se voit en chacun de nous, c'est qu'elle sait que toute la création n'est qu'une manifestation du divin. Elle voit en chacun son propre reflet, comme si elle se regardait dans un miroir. Pour nous, cette expérience reste au niveau de la croyance et de l'intellect. Nous croyons que telle est la vision d'Ama, nous le comprenons intellectuellement. Mais Ama vit réellement cette expérience au quotidien. Pour elle, c'est une évidence pure et simple. Elle nous rappelle souvent que selon la philosophie indienne, il n'y a pas de différence entre la création et le créateur. Ils sont une seule et même chose, tout comme il n'y a aucune différence entre de l'or et des bijoux en or. Ama déclare que le Vedanta est la vérité suprême, tout est Dieu. Comprendre cela, c'est accéder à la connaissance ultime. Mais c'est principalement par la pratique de la bhakti, dévotion, plus que par l'intellect, qu'il est possible de s'améliorer en développant de belles qualités, telles que la compassion et le désir de servir les pauvres. Aimer Dieu véritablement nous conduit à éprouver de la compassion pour le monde entier. Cet amour et les actions altruistes qu'il génère créent des vibrations qui sanctifient à la fois l'environnement et tous les êtres qui les reçoivent. Cela explique pourquoi, dans la mesure où nous sommes suffisamment réceptifs, nous percevons l'existence d'une vibration tangible autour des grands maîtres spirituels. Il y a quelques années, un journaliste curieux de savoir ce qu'Ama faisait de son temps libre lui demanda « Que faites-vous quand vous êtes seul ? » Bien sûr, en entendant la question, tout le monde s'éclafa car nous connaissions déjà la réponse « Ama n'est jamais seule. » Elle est toujours entourée de gens, même dans sa chambre. Elle a toujours des réunions concernant les innombrables projets caricatifs, des visites où tout au moins elle est en compagnie de son assistance qui ne la quitte jamais. Ama n'a aucune vie privée, elle n'est jamais seule. Mais, à notre grande surprise, Ama répondit d'une façon claire et simple « Je suis toujours toute seule. » Le journaliste répliqua « Je n'arrive pas à vous croire. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites lorsque tous ces gens ne sont pas là, autour de vous ? » Ama répéta « Je suis toujours toute seule. Qu'il y ait foule autour de moi ou qu'il n'y ait personne, je suis seule. Je vois chaque chose comme une extension de moi-même. Tout n'est qu'une seule et même conscience. » il ne comprenait toujours pas, le journaliste fit quelques suggestions. « Quand vous êtes seule, est-ce que vous lisez ou bien est-ce que vous naviguez sur Internet ? » Ces questions déclenchèrent à nouveau les rires de ceux qui connaissent bien Ama. Ama naviguant sur Internet, est-ce que vous pouvez l'imaginer ? « Sûrement pas. » Ama répondit calmement. « L'Internet extérieur est une manifestation de l'Internet intérieur. J'ai à l'intérieur de moi l'Internet suprême, alors oui, je navigue sur celui-là. » Elle voit toutes choses comme la manifestation de Dieu, de son soi suprême, ce qui veut dire que rien n'est séparé d'elle. Essayons de voir le monde comme le voit Ama. Même au début, je n'allais pas souvent aux darshanes. J'observais les darshanes des autres et souvent, en les regardant, je m'imaginais que j'étais la personne glottie dans les bras d'Ama. Cela me rendait heureuse. Si une fois la jalousie dépassée, nous sentons que nous sommes la personne en train de recevoir l'amour d'Ama et que nous sommes heureux pour elle, c'est un bon moyen d'enrichir profondément notre vie. Ensuite, il s'agit de partager cette expérience, ce sentiment que nous sommes tous reliés les uns aux autres, car en vérité, nous sommes vraiment tous les autres. Ama offre sa vie, sa sagesse et sa compassion infinie à quiconque désire en profiter. Elle se fond totalement en nous lorsqu'elle nous touche, rit avec nous, nous chante des chansons. Elle voit tous les êtres comme une extension de son propre soi. Elle n'est pas un être humain ordinaire, mais l'incarnation de l'amour poussée à son plus haut degré. Chapitre 10 Le monde entier et tout ce qu'il contient sont là pour que nous l'utilisions, pas pour que nous les possédions, mais nous avons oublié le mode d'emploi du monde. Au lieu de l'utiliser correctement, nous attendons de lui qu'il fasse notre bonheur. Ama L'altruisme qui nous pousse à donner fait naître en nous une joie pure et en nous incitant à servir les autres sans attendre de récompense. Il nous apporte la paix de l'esprit. L'idéal serait de vivre en aimant tous les êtres, tout en gardant un certain détachement. Si nous attendons du monde extérieur qu'il nous donne le bonheur, ce que nous avons souvent tendance à faire, nous serons déçus et nous y trouverons plutôt la frustration et le chagrin. Seule la compassion et le détachement engendrent un bonheur durable. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est le vrai détachement. Être détaché intérieurement ne veut pas dire qu'on délaisse les objets ni qu'on refuse de les utiliser. Cela ne veut pas dire non plus qu'on refuse l'amour ou l'intimité d'une relation et certainement pas qu'on se prive de chocolat. Le détachement réel se manifeste par un sentiment de compassion profond et radical. Il est le fondement de l'amour sincère. Il est l'abnégation de soi et il implique que l'on saisisse la nature fondamentale des objets et des relations et le fait que rien ni personne ne peut nous apporter un bonheur durable. Si l'on s'attache à quelqu'un ou à quelque chose, c'est que l'on espère à travers eux atteindre le bonheur. Cette erreur de compréhension entretient en nous des espérances et des désirs. Tout attachement est cause de souffrance, surtout si nous mangeons trop de chocolat. Dès que nous attendons quelque chose de quelqu'un, nous sommes dans l'attachement, pas dans l'amour. Souvent, ce que nous appelons amour n'est qu'une forme de relation basée sur l'échange. Tu me donnes ce que je désire et je te donnerai ce que toi tu désires. Le vrai détachement, au contraire, nous permet d'aimer les autres sans condition et de les servir sans rien attendre en retour. Mais il est extrêmement difficile d'aimer les autres avec une sincérité totale. Les résidents de l'ashram qui sont allés construire des maisons pour les pauvres, notamment après le tsunami indien de 2006, en ont bien pris conscience. Ils ont souvent été la cible d'insultes verbales et de harcèlement venant des personnes qu'ils essayaient d'aider. En rentrant à l'ashram pour faire leur rapport à Amma, ils se sont plaints à elle des difficultés rencontrées sur place. Amma, pourquoi devrions-nous aider de tels gens ? Ils ne lèvent pas le petit doigt pour nous aider, ils ne font pas le moindre travail, ils n'ont aucune gratitude pour notre labeur. Amma leur a expliqué que le comportement de ces gens-là ne faisait que révéler leur nature. En retour, les résidents de l'ashram, en tant que chercheurs spirituels, devaient eux aussi se comporter selon leur vraie nature. Ils devaient montrer l'exemple des valeurs enseignées par Amma. Une histoire traditionnelle illustre ce point en décrivant le comportement d'un homme qui essaie de sauver un scorpion de la noyade. L'homme plonge la main dans l'eau pour saisir le scorpion, mais chaque fois qu'il essaie de le sauver, il se fait piquer. En voyant cela, quelqu'un lui demande pourquoi il continue à vouloir sauver cette créature, malgré les piqûres qu'elle lui inflige. Il répondit que si la nature du scorpion est de piquer, la sienne est d'aider les autres, quelles que soient les conséquences. Cet homme savait qu'en aidant les autres, on atteint le ciel. Si nous attendons de la reconnaissance pour nos bonnes actions, nous serons continuellement déçus. Il vaut mieux tirer sa satisfaction de la bonne action en soi. N'importe quelle action, si nous la faisons avec enthousiasme et avec la bonne attitude, se transforme en une belle expérience. La bonne action en elle-même nous procure du plaisir, même si personne ne sait ou ne voit jamais ce que nous avons fait. La possessivité et le désir excessif d'être aimé sont des formes d'attachement qui mènent à la déception. Par exemple, Amma nous montre comment avoir de la compassion pour tous, même pour ceux qui sont cruels envers nous. Elle n'offre qu'amour et pardon à tous, même à ceux qui ont publiquement menti à son propos ou qu'ils ont essayé de la tuer. Elle nous enseigne comment aimer tous les êtres, sans se soucier de l'opinion ou des sentiments qu'ils ont à notre égard. Bien entendu, ce niveau de détachement n'est pas facile à atteindre. En revanche, aimer tout le monde ne veut pas dire accorder sa confiance de façon aveugle. Continuons à utiliser notre jugement pour adapter nos réactions aux diverses situations. Un jeune homme est venu me voir un jour en me décrivant un incident qui lui était arrivé une nuit qu'il était à Mumbai. Il n'était pas tout à fait sûr d'avoir bien réagi. Un voleur s'était approché de lui dans la rue, lui avait mis un couteau sous la gorge et lui avait réclamé tout son argent. Mais au lieu d'obéir, le jeune homme avait saisi le couteau, frappé le criminel au visage en lui cassant le nez et puis s'était enfui en courant et avait gardé le couteau en souvenir. Bien sûr, dans ce cas-là, je confirmais au jeune homme qu'il avait fait exactement ce qu'il fallait. Il est parfois important de se battre pour ce qui est juste. Les obstacles sont inévitables dans la vie. Face à eux, nous devons garder une attitude appropriée et apprendre à les surmonter avec aisance. Ce jeune homme n'avait pas éprouvé de colère envers le criminel qui essayait de le voler. En choisissant de se défendre, il avait en réalité fait preuve de compassion, incitant peut-être ainsi le voleur à réfléchir sérieusement sur le choix de sa profession. Essayons de comprendre la nature des gens. Nous avons tous des défauts. Si nous gardons cette idée à l'esprit, il sera plus facile d'avoir de la compassion et de pardonner au lieu de condamner et de juger les autres pour les limites qu'ils ont forcément. Soyons conscients de cette vérité et nous pourrons éprouver de l'empathie envers tous puis atteindre finalement l'état suprême de l'amour inconditionnel. Lorsqu'ils viennent à la Shrandama, les gens pensent parfois que puisque c'est un lieu sain, tous ceux qui y vivent sont gentils et calmes, dédiés à leur pratique spirituelle. Peut-être en aurez-vous la confirmation jusqu'à ce que vous allez chercher dans votre tasse de thé et vous positionner dans la file d'attente du Chai. Là, vous observerez sans doute des comportements qui n'ont rien de bien sens. Tout obstacle à la satisfaction d'un désir soulève la colère de l'ego. Telle est la nature de l'ego, du monde et il faut le comprendre. Lorsque les désirs se réveillent, notre humeur change, nous sommes mécontents. Comme le dit Amma, il ne s'agit pas de transformer une grenouille en éléphant ni un éléphant en grenouille. Essayez de voir les autres tels qu'ils sont et non comme vous aimeriez qu'ils soient. Quand nous allons au zoo pour voir des animaux sauvages comme les lions et les tigres, nous ne nous approchons pas. Nous restons à bonne distance et les admirons. Il serait dangereux de trop s'en approcher. Cela vaut également pour les circonstances extérieures, laissant toujours une certaine distance entre nous-mêmes et les événements extérieurs, en cultivant une attitude de témoin. Ainsi, nous resterons intérieurement calmes et paisibles, quelles que soient les circonstances extérieures. Le détachement intérieur nous permet de jouir du monde sans être affecté par les hauts et les bas que nous traversons. Il y a toujours des gens que nous aimons, incroyablement gentils, et d'autres envers qui nous éprouvons de l'aversion, car ils sont pénibles à vivre. Il sera plus facile d'éprouver de l'empathie envers ceux que nous n'aimons pas si nous prenons la peine de connaître leurs histoires personnelles et les problèmes, les douleurs et les souffrances qui les affectent. Cette démarche nous permettra de développer et d'exprimer la compassion qui est en nous. Nous constatons souvent que ceux qui nous dérangent ont eu des vies extrêmement tristes ou difficiles. La plupart du temps, nous n'avons pas conscience de la profondeur des souffrances des autres et nous les jugeons mal. Ceux qui ont des comportements difficiles ont peut-être été autrefois maltraités ou bien leurs parents ne leur ont pas donné assez d'amour. Amma dit que si un bébé n'a pas été conçu avec amour, il y a des risques qu'il se développe au mal, même dans le ventre de sa mère. Quelqu'un qui a eu des parents alcooliques ou drogués est souvent blessé à vie et ne peut jamais oublier sa souffrance. En élargissant notre point de vue, nous comprenons mieux les différentes situations et nous cessons de porter des jugements. Nous nous libérons ainsi de modes de pensée qui nous enchaînent. Amma nous dit Ne fonctionnez pas comme un appareil photo ni comme un miroir. Reflétez, laissez passer, soyez détachés. Amma ne se laisse jamais affecter par des émotions négatives. Elle est un pur reflet qui observe avec amour et nous renvoie notre propre image. Elle ne garde rien, laissant tout passer à travers elle, sans aucun jugement. Nous, au contraire, nous ressemblons à des appareils photos. Nous prenons des clichés de chaque scène pour les utiliser ensuite comme preuve à charge. L'incroyable liberté qui jaillit du détachement permet à Amma de faire ce que personne d'autre ne pourrait faire. Aimer tous les êtres sans condition et étreindre des milliers de gens les uns après les autres. Dans notre vie quotidienne, efforçons-nous de comprendre les autres correctement et d'aimer tout le monde sans rien attendre. Amma nous demande de comprendre les autres, leur situation, les circonstances de leur vie, leur constitution mentale, puis de les servir. Chapitre 11 Favoriser le développement de la liberté intérieure La haine n'arrête pas la haine. Seul l'amour peut la guérir. Parole bouddhiste Il est possible de croître et de progresser sans oublier les expériences douloureuses du passé. Seul le pardon peut guérir notre souffrance. Les gens qui nous ont fait du mal agissent ainsi principalement parce qu'ils souffrent. Une fois que nous avons acquis assez de compassion pour voir ce qui se cache derrière les apparences, nous nous rendons compte des immenses dégâts causés par la souffrance dans d'innombrables vies. Ces cycles de souffrance se perpétuent jusqu'à ce que nous réussissions à nous libérer de la prison de nos représentations mentales et que nous apprenions à pardonner. Savoir pardonner est une preuve de grandeur, surtout si la personne est réellement faute. Le châtiment divin frappera à coup sûr sur ceux qui nous ont fait souffrir, mais il faut à tout prix éviter de nous charger personnellement de son application. Vouloir se venger ou punir ceux qui nous ont blessés est contraire à nos intérêts. Nous vivons tous dans la dynamique de nos propres cycles karmiques, ce qui veut dire que les souffrances que nous impligeons à autrui, nous reviendrons un jour ou l'autre. Alors pourquoi se préparer à un avenir malheureux en cherchant à se venger ? Utilisons plutôt les expériences difficiles que nous traversons comme des leçons. Qui peut savoir ce que nous avons fait dans d'autres vies pour endurer aujourd'hui ces souffrances ? Amma donne l'exemple suivant Imaginons qu'en marchant dans le noir nous trébuchions sur une branche épineuse ou sur un bout de fil de fer barbelé. Nous allons nous blesser évidemment mais au lieu d'ôter les épines ou les barbelés pour soigner nos blessures nous préférons nous y accrocher et leur crier vous m'avez fait mal laissez-moi laissez-moi En réalité c'est nous-mêmes qui nous y accrochons Nous causons notre souffrance et nous ne sommes pas prêts à en relâcher les taux Pour notre bien il suffirait de lâcher prise ce que nous serons contraints de faire un jour ou l'autre Alors pourquoi ne pas le faire au plus vite avant d'être trop marqué par toutes les souffrances et les traumatismes que nous nous infligions A quoi bon tarder ? Pourquoi ne pas se libérer en pardonnant ? Il est dans notre propre intérêt d'apprendre à pardonner Nous ne connaîtrons peut-être jamais les causes des souffrances que nous avons dû endurer Il y a des choses que nous ne saisirons jamais des mystères auxquels nous n'aurons jamais accès Pour guérir acceptons l'idée que ces souffrances étaient la conséquence de notre karma loi des causes et effets Et pardonnons à ceux qui ont été envoyés comme messagers divins pour nous les apporter Lors d'un satsang sur le nouvel an donné sur la plage d'Amritapuri un après-midi Amma nous dit qu'au lieu de prendre des résolutions pour l'année à venir nous ferions mieux de faire des efforts pour pardonner Elle ajouta que si nous nous étions discutés ou si nous avions arrêté de parler à quelqu'un nous devions être les premiers à présenter nos excuses et à demander pardon Elle avait déjà donné ces mêmes conseils dans d'autres satsangs disant que si notre famille était brouillée avec certains de ses membres il nous appartenait de faire le premier pas vers les exclus et de leur pardonner Lors du satsang sur la plage un dévot comprit sans enthousiasme ce qu'il devait faire Pendant qu'il continuait à écouter le satsang il envoya depuis son téléphone portable un message électronique à son beau-père en s'excusant pour les problèmes relationnels qu'ils avaient eus Il lui demandait pardon Il disait que malgré les vingt ans qu'ils avaient passé à se disputer il avait envie de repartir sur de nouvelles bases Extrêmement touché par ce mail et submergé de joie son beau-père accepta aussitôt de prendre un nouveau départ Quelques mois plus tard lorsque ce dévot fit le voyage pour aller voir sa mère et son beau-père et son beau-père et son beau-père qu'on avait diagnostiqué Les moments précieux et réparateurs qu'ils passèrent ensemble transformèrent leurs relations en un magnifique voyage spirituel dont y bénéficièrent tous les deux Apprenons à prier pour ceux qui nous font du mal pour avoir le courage de leur pardonner et pour qu'ils aient la force de supporter les souffrances causées par leurs actions Laissez tomber les épines Embrassez plutôt le pardon Si vous y réussissez alors sans l'ombre d'un doute la vie vous embrassera à son tour avec beaucoup de douceur Une autre personne raconte son expérience Après avoir suivi un conseil similaire donné par Hama pendant un satsang Mon plus jeune frère a longtemps travaillé dans le World Trade Center Il y était le jour où les tours ont été attaquées Le premier avion a percuté la tour où il se trouvait mais il a réussi à s'enfuir avec certains de ses collègues Il tentait de se réfugier dans la seconde tour quand le deuxième avion est arrivé A nouveau ils ont réussi à s'enfuir et à échapper à la mort Mais pendant tout le reste de la journée nous ne savions pas s'il avait survécu car aucune communication ne passait Par la suite mon frère n'a jamais voulu parler de ce traumatisme et de sa souffrance Il ne voulait pas voir de psychologue ni en parler avec sa femme ou avec moi Il faisait comme si de rien ne s'était passé Je savais qu'il souffrait mais j'ignorais comment l'aider Amma nous dit d'aider les membres de la famille qui souffre mais il y avait une grande distance entre mon frère et moi due à des problèmes familiaux et nous n'avions pas eu de contact régulier depuis quinze ans J'ai entendu le satsang où Amma nous disait d'écrire aux membres de notre famille avec qui nous étions brouillés de prier pour eux et de leur dire avec gentillesse que nous les aimons Elle disait que même si nous ne savions pas quoi dire nous devrions leur envoyer un mail ou une courte lettre exprimer notre amour et notre inquiétude pour eux Là dans la salle elle nous a même fait promettre à haute voix d'écrire aux membres de notre famille avec qui nous étions fâchés Et comme je l'avais promis pendant douze ans j'ai écrit à mon frère Tous les ans pour le 11 septembre je lui envoyais un petit texte par SMS lui disant que je l'aimais que je savais qu'il souffrait et que j'étais reconnaissante qu'il ait survécu je lui disais aussi que j'étais à sa disposition si il voulait me parler Les années passèrent sans que jamais ils me répondent Amma nous apprend à aimer sans rien attendre en retour alors tous les ans je continuais à envoyer mon message et à prier pour lui Puis il y a quelques années le 11 septembre j'ai senti mon téléphone vibrer Lorsque j'ai baissé les yeux pour savoir qui me contactait j'ai vu que pour la première fois depuis des années je venais de recevoir un SMS de mon frère En fait il m'avait fait suivre tous les textos que je lui avais envoyés pendant plus de 10 ans et m'écrivant j'ai sauvegardé tes SMS tous les ans pour les relire pendant la nuit tu ne peux pas savoir à quel point ils m'ont aidé pendant tout ce temps J'ai fait descendre le curseur et j'ai relu tous les messages que je lui avais envoyés une fois par an pendant de si longues années sans savoir s'il les lisait s'il les aimait ou si ses messages le réconfortaient j'en ai pleuré je découvrais grâce à Hama que l'amour et la réconciliation sont plus puissants que la souffrance engendrée par le terrorisme comme des gouttes d'eau qui tombent sur un rocher l'amour finit toujours par triompher nous avons le choix aller vers toujours plus de souffrance ou bien nous élever vers le pardon et la paix intérieure le chemin du pardon nécessite un courage incroyable et une grande humilité la plupart des gens ne sont pas prêts à s'engager dans cette voie héroïque un chercheur spirituel doit se souvenir que malgré la difficulté de l'entreprise seul le pardon nous permet de progresser si l'on s'accroche au passé cela ne nous aide pas celui qui désire aller vers Dieu doit apprendre à pardonner et à oublier que fait une plante quand on jette du fumier à ses pieds elle absorbe les minéraux contenus dans cet engrais malodorant et les utilise pour pousser elle ne se dit pas oh voyez ce que vous m'avez fait les plantes grandissent en absorbant uniquement les éléments nutritifs du fumier grâce auquel elle se couvre de belles fleurs de la même manière nous pouvons utiliser le pardon pour devenir de magnifiques fleurs spirituelles d'où émane le parfum rare de l'amour désintéressé chapitre 12 un éternel débutant pour échapper aux critiques ne faites rien ne dites rien ne soyez rien Elbert Hubbard quand nous rencontrons Amma nous pensons parfois être très proche de la perfection et presque au seuil de la réalisation du soi mais avec les années les contacts avec les autres font inévitablement remonter au grand jour nos tendances négatives et nous comprenons que nous ne sommes sans doute pas aussi parfaits que nous l'imaginions au début cela revient à laver le sol de la cuisine il semble relativement propre jusqu'à ce que nous le mouillons avec la serpillière pour le nettoyer c'est là que toutes les saletés apparaissent si nous sommes honnêtes nous voyons bien que la distance qui nous sépare de la perfection est grande un peu comme un éternel débutant qui ne s'éloigne jamais beaucoup de la ligne de départ observer ses défauts est un très bon point de départ sur la voie qui mène à l'humilité une fois tombée l'illusion de la perfection nous pouvons ramasser les morceaux et être plus honnêtes avec nous-mêmes les pratiques spirituelles sont l'équivalent de la serpillière elle nettoie les impuretés du mental elle nous aide aussi à devenir plus conscient à mieux agir et à nous perfectionner il ne s'agit pas de s'arrêter net en constatant ces erreurs nous allons de l'avant tout en apprenant à nous corriger en cas de chute ne restons pas pas prostrées au sol inertes relevons-nous rassemblons nos forces et continuons à marcher nous devrions être attirés vers notre but comme des particules de fer vers un aimant diamant poussés par l'intensité de notre désir d'union avec le divin relevons-nous après chaque chute et allons de l'avant une jeune femme est venue récemment me confier qu'elle était triste et en colère parce qu'on l'avait blâmée pour une faute qu'elle n'avait pas connue elle n'était pas fautive et elle avait raison mais je lui conseillais de ne rien dire et d'accepter la réprimande Connaissant l'homme avec qui elle était en conflit je savais que si elle l'affrontait il ne céderait jamais et que cette histoire s'éterniserait Bien que ce ne fût pas son habitude de régler ainsi ce genre de problèmes elle accepta Quelques jours plus tard elle me raconta que la personne qui l'avait réprimandée était venue s'excuser L'attitude silencieuse adoptée par la jeune fille lui avait montré qu'il était dans son tort Il regretta son comportement et comprit que c'était à lui de changer et pas à elle C'est parfois plus fort que nous nous blâmons les autres c'est ce qui se passe quand nous refusons d'admettre que nous aussi faisons des erreurs Imaginez avec quelle rapidité nous apprendrions l'humilité et reconnaîtrions nos erreurs si nous voyons Amas en chaque personne qui nous corrige Si nous en étions capables c'est avec amour que nous répondrions à ceux qui nous critiquent Je suis désolée merci de me montrer où il faut que je m'améliore et en cela même s'ils avaient tort Lorsque nous gardons notre sérénité en dépit des situations extérieures aussi folles soient-elles nous empêchons la création d'un lien karmique né de notre colère A l'inverse si nous choisissons de nous engager dans un conflit il peut nous lier pendant des années et même perturber pendant plusieurs générations Apprenons à couper nos liens karmiques à les arracher jusqu'à la racine et à résorber intégralement les conflits Sinon nous risquons de répéter indéfiniment les mêmes scénarios néfastes Les situations et les circonstances continueront d'apparaître jusqu'à ce que nous ayons appris les leçons qu'elles nous enseignent Comprenons les causes de nos erreurs afin de ne plus recommencer Nous avons tous les jours l'occasion de repartir à zéro Quand quelqu'un nous dit que nous avons mal agi efforçons-nous d'accepter cette critique aussi humblement que possible Inutile de penser je commets des péchés j'ai fait tant d'erreurs je n'apprendrai jamais je n'arrive pas à changer Cette attitude est extrêmement nocive soyons toujours prêts à recommencer à tout instant des bienfaits subtils descendent vers vous mais nous ne pouvons en bénéficier que si nous cultivons une attitude positive ne soyons pas victimes du désespoir et de l'échec il ne s'agit pas de crier vos faiblesses sur les toits le fait d'en parler ne servirait qu'à les ancrer et à les renforcer essayez juste de vous rendre compte de vos erreurs et de les accepter silencieusement puis continuez votre chemin en vous efforçant de ne pas recommencer efforcez-vous d'acquérir assez d'humilité pour être heureux lorsque quelqu'un d'autre vous fait remarquer vos défauts la gratitude envers ceux qui nous corrigent est d'une très grande utilité il est parfois douloureux de faire des erreurs mais rappelez-vous que cette douleur nous évite des souffrances plus graves toutes vos actions ont des répercussions n'accusons pas les autres en pensant c'est de leur faute pas de la mienne quand nous acceptons les conséquences de nos actes de nombreux bienfaits se manifestent dans notre vie quand nous avons fait quelque chose d'admirable ou obtenu un succès brillant nous souhaitons en parler à tout le monde pourquoi pas mais acceptons le fait qu'il nous arrive de commettre des erreurs il est parfois très difficile de l'admettre mais ne vous inquiétez pas il y aura toujours une foule de gens pour montrer du doigt nos erreurs nos défauts et nos échecs la vie nous offre inlassablement des occasions de grandir en humilité je me souviens de l'histoire d'un swami qu'ama a sévèrement réprimandé parce qu'il nous faisait voyager le jour de Vijaya Dachami le festival célèbre de la victoire du bien sur le mal pour nous rendre en Europe avec Amma il fallait partir ce jour-là tôt le matin or c'est un festival important en Inde qui marque une période favorable à l'initiation des enfants à l'apprentissage scolaire et Amma était peinée de voir que contrairement à ses souhaits elle ne pouvait pas être à la Shram ce jour-là au lieu de cela le swami avait prévu un jour de repos à notre arrivée en Allemagne Amma n'était pas contente du tout au moment de partir elle a téléphoné au coupable depuis la voiture pour le réprimander et lui a dit pourquoi as-tu fait cela pourquoi m'obliges-tu à partir en ce jour spécial je voulais le passer ici avec mes enfants de l'autre côté du monde là où se trouvait le swami il était trois ou quatre heures du matin la communication téléphonique était très mauvaise et il n'entendait pas bien ce qu'elle lui disait il comprenait qu'elle n'était pas contente de lui mais au lieu d'en être contrarié il se réjouissait comme d'une bénédiction de la chance qu'il avait d'entendre la voix d'Ama si tôt le matin sachant que tout ce qui vient d'Ama bon ou mauvais est de toute façon un bienfait il était euphorique même en nous corrigeant elle nous montre qu'elle se soucie de nous et veut nous guider vers la perfection la joie au coeur d'avoir entendu Amma parler il raccrocha le téléphone s'assit et composa un bhajan c'était une belle façon d'accepter son erreur bien entendu il s'était fait réprimander mais ayant l'humilité de recevoir la voix du gourou comme une bénédiction et transformer une correction en musique divine nous aussi avons le choix de nos réactions préférons-nous nous discuter et laisser notre ego pointer son nez ou choisissons-nous de nous abandonner de transformer chaque situation en une magnifique mélodie offerte au monde il est impossible de contrôler les situations ou les événements la seule chose que nous pouvons maîtriser c'est l'attitude avec laquelle nous les accueillons alors efforçons-nous de tout transformer en merveilleux bhajan que l'on puisse chanter tous les soirs avec Amma